Et puis Jésus s'adressait au chien qui l'avait convié, et lui dit, « Quand tu grais un fricot, n'invite pas tes hommes, ni tes frères, ni ta famille, ni tes riches védés. Chez ton chien, ils sont offusés pour t'être invités, et tu sais même récompenser. » Non, quand tu grais un séné, invite les pauvres gens, les rampions, les escropiés, les aveugues. Ils ne sont pas en vue d'être récompensés, mais tu s'as béni, et tu cherches à chaque fois de la méditer, quand les justes sont soulevés des morts. Jésus dit, « Il y avait une fée, un homme, qui gris un grand fricot, et il y invitait un fierté de monde. Et quand on vient là, il enviait son serveur, qu'ils l'invitait, et lui dit, « Venez acheter, tu as tes grains. » Mais toi, il y a une fée d'hers, d'un bon y aller. Le premier dit, « J'ai un nouveau chien, et j'ai à l'élever, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai accorté des bêtes, et j'ai à l'épreuve, excuse-moi. » Et à quoi un autre dit, « J'aime si justement m'adier, je ne peux pas en venir. » Un serveur vient, et racontit tout à son maître. Le maître fut flé, et dit au serveur, « Tu es moustez par les kmés de la ville, et convie déiement les pourgeons, les estropiers et les aveugues. » Et plus tard, le serveur revient, et dit, « Maître, chien que tu as commandé, à tes fées, mais il y a un coup du rein par dedans. » Et le maître dit à son serveur, « Va donc partout le verre, et dans les chios, et fais-le venir pour que ma maison s'est remplie de monde. » Et il y avait un homme de monde dans le siège, et il s'arrêtait lui dire, « Si un homme venait sans renoucher son père et sa mère, et ses mousses et ses frères et ses sœurs, et même sa vie. » « Je dis là, n'peux pas être, mais n'apportez. » Les chins qui n'portaient pas sa croire à lui pour mes sièges, je dis là, n'peux pas être, mais n'apportez.